Musique Nous sommes arrivés tôt ce matin au quai de Buneau et avons embarqué sur un bateau à moteur sur le lac d'Itikaka. Alors que le bateau s'éloignait du quai, la magnifique ville montagneuse de Buneau disparaissait peu à peu de notre vue. La surface du lac s'intillait sous le soleil. Des oiseaux akatiques vulvortaient près des rivages et de temps en temps un autre bateau passait ajoutant une douche de mouvement à ce décor baisible. Bientôt nous avons aperçu les uniques roseaux de Totora, une ressource essentielle du lac. Ces grandes et fines plantes émergent de l'eau et nous allions bientôt découvrir à quel point elles sont importantes. Le lac Titikaka est particulièrement célèbre pour les îles flottantes artificielles des Uros, une attraction qui n'a aucun lien avec la culture Inka. Le peuple Uros construit ces îles entièrement à partir des roseaux de Totora qui poussent en abondance ici. On pense que les Uros ont commencé à construire ces îles pour se protéger des Inka et d'autres menaces. Ces îles peuvent être déplacées plus loin dans le lac pour échapper au danger. Aujourd'hui, il y a environ 120 îles flottantes, abritant quelques 1300 personnes. Nous avons visité une île avec 5 ou 6 maisons en roseaux. Notre guide local et quelques représentants des habitants nous ont montré des visages incroyables des roseaux de Totora. De la construction de la fondation de l'île à l'aide de racines de roseaux et d'agiles à la fabrication de leurs maisons et cabanes, les roseaux sont en cœur de leur mode de vie. Les racines des roseaux sont également comestibles et connues pour d'être très nutritives. Et bien sûr, ils ont d'autres sources de nourriture. Les femmes de l'île sont très habiles dans l'art du tissage et de la broderie. Elles nous ont fièrement montré leurs œuvres complexes et leurs magnifiques motifs. Les habitants nous ont invités dans leur maison pour nous donner un aperçu de leur vie quotidienne. Il est évident que les roseaux de Totora sont essentiels à leur survie. Nous avons décidé de faire un tour sur l'un de leurs bateaux en roseaux pour vivre l'expérience par nous-mêmes. Après avoir fait nos adieux à l'île de Flottante et à ses habitants accueillants et travailleurs, notre bateau s'est dirigé vers l'île de Trekkil. Le lac Titicaca, qui s'est dans la frontière entre le Bérou et la Bolivie dans les montagnes des Indes, est l'un des plus grands lacs d'Amérique du Sud, est le plan d'eau navigable le plus élevé au monde, culminant à une altitude de 3812 m. Le lac Titicaca est non seulement une merveille naturelle, mais est aussi un lieu sacré dans la mythologie intime, considéré comme le berceau de la civilisation Inka. Taquil est situé du côté péruvien du lac Titicaca, à environ 45 km de Benou. Environ 2200 personnes vivent sur cette île de 5,72 km². A notre arrivée, les habitants de l'île nous ont offert un déjeuner. Nous avons commencé par une soupe de quinoa. Il y avait aussi de la truite fraîche, pêchée directement dans le lac Titicaca. Le repas était tout simplement délicieux. Nous avons aidé d'héberger pour la nuit dans une maison locale. La chambre était simple mais propre. Bien qu'il n'y a pas de chauffage, chaque lit avait trois couvertures en laine d'alpaca, ce qui nous a suffi pour rester au chaud. Même si les installations pour se laver n'étaient pas aussi pratiques que dans la ville, cette expérience rare et rustique était quelque chose que nous avons vraiment apprécié. Dans l'après-midi, notre guide nous a conduits sur un sentier pidoresque à travers l'île, en nous racontant des histoires sur le peuple d'Aquille, leur culture et leurs traditions agricoles et d'élevage. L'île de Taki est un site désigné par l'UNESCO, reconnu pour son patrimoine culturel et ses paysages époustouflants. L'île est habitée par une communauté antigène péruvienne qui parle encore le Kéchois et a développé au fil des siècles une structure sociale efficace et originale, ainsi qu'un art textile très raffiné. A la fin de la journée, nous avons atteint le point le plus élevé de l'île. La vue panoramique aidait absolument à couper le souffle. Nous avons fait une pause pour admirer le coucher du soleil. Bien qu'il n'y ait pas eu de nuages dramatiques dans le ciel, la douce lueur de la lumière du soir était la façon parfaite pour conclure la journée. Le lendemain matin, nous nous sommes réveillés au son lointain des coques qui chantaient. Les moutons étaient déjà debout depuis un moment. Nous sommes descendus vers la plage, où de douze vagues venaient lécher le rivage. Des mouettes, ou peut-être des goélands du lac, se poursuivaient joyeusement jouer entre elles. Taquille s'est déréveillée. Après le petit déjeuner, les habitants de l'île ont joué de la musique et dansé pour célébrer notre visite et nous dire au revoir. Nous avons joyeusement pris part aux festivités. Au revoir, île de Taquille. Sous-titrage Société Radio-Canada